Merci le haut représentant pour votre disponibilité à discuter de ces droits humains qui sont essentiels. Et il faut le rappeler, le traité de l'Union Européenne énonce l'obligation de respecter les droits fondamentaux à l'intérieur de l'Union Européenne, mais aussi de promouvoir et de consolider les droits humains dans l'action extérieure de l'Union Européenne. Alors pour rester crédible, il nous faut être cohérents, c'est-à-dire n'accepter aucune transgression des droits humains à l'intérieur de l'Union, mais il faut aussi éviter les doubles standards et les doubles langages à l'extérieur. On le sait, le modèle qui place les droits humains au cœur de nos valeurs est loin d'être partagé par tous aujourd'hui. Il nous faut donc le défendre avec force et conviction. Sinon, d'autres modèles, liberticides et autoritaires, s'imposeront à nous et s'imposeront aux autres. Le rapport annuel dont nous discutons aujourd'hui le contenu met en lumière les actions qui ont été entreprises, mais aussi qui doivent être entreprendres en matière de droits humains dans un contexte complexe. Le dialogue droit de l'homme avec les pays tiers est aujourd'hui estimé comme trop faible, ne permettant pas d'aboutir à des résultats satisfaisants. La lutte contre l'impunité par tous les instruments qui sont à notre disposition parfois souffre d'incohérences. Le mécanisme global de sanction que vous avez défendu auprès du Conseil n'a malheureusement pas pris la peine de traiter de l'unanimité de la décision ou de la corruption. Et enfin, la question des droits humains et du business est aussi quelque chose à laquelle nous devons nous atteler, mais je sais que vous y êtes favorable. Merci. 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 Merci.